Dans cette petite ville vivent un chaton appelé Cookie, son grand frère Tartine et leur petite sœur Praline. Beaucoup d'autres chatons y vivent aussi. Cookie, Praline et Tartine, la famille chat. On est mignons ! Et je le suis encore plus ! Bien vous ! Écrire des histoires Un jour, Praline, Cookie et Tartine voulaient que leur papa leur lise une histoire. Moi, je veux un joli livre avec une princesse. Et aussi avec des tas de pirates. Et aussi avec plein de champignons. D'accord, donc un livre de princesse, un livre avec des tas de pirates et l'encyclopédie des champignons. Pardon, mais je n'ai vraiment pas envie d'écouter à nouveau une histoire de princesse. Et moi, je n'ai pas envie d'écouter les aventures de pirates. Mais les champignons, ça vous va, non ? Oh non, 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 ça c'est le pire de tous ! Eh bien, vous devriez écrire ensemble un livre avec une princesse, des pirates et puis des champignons. Oui, on va devenir de vrais écrivains. Trop génial ! Miaou, 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 miaou ! On peut inventer une histoire ensemble et papa va l'écrire pour nous sur sa tablette. Mais les chatons découvrirent qu'écrire un livre, ce n'est pas facile. Alors, que voulez-vous écrire ? Euh... euh... non. Oh, j'ai trouvé ! Euh... euh... non. Je crois qu'on n'arrive pas à trouver une idée. Il faut beaucoup d'inspiration pour écrire un bon livre. De l'inspiration ? L'inspiration, c'est quand tu n'as pas d'idée et puis d'un seul coup, il y en a une qui apparaît dans ta tête. Oh ! Ça y est, j'ai eu une idée ! Au plus profond de la forêt... J'en ai une aussi ! Je pense qu'il nous faut une grande bataille avec des champignons. J'en ai un pérouge avec des oeils sur la tête... Top ! On n'y arrivera pas. Il faut qu'un seul d'entre vous démarre et un autre prendra la suite. Papa a raison. Bon, je commence. Euh... au plus profond des bois, il y avait un... Champignon ! D'accord ? Mais non ! Il y avait un magnifique château ! C'est là qu'habitait la princesse Futée. Elle s'installa dans sa tour et observa la région. La princesse s'installa et observa la région. Mais oui, c'est un bon début. C'est mon tour ! D'un seul coup, le grand château fut pris d'assaut par... Des champignons ! Mais non, Tartine, par des pirates ! Ah ! Bon, d'accord. Yoho ! Les pirates se saisirent du château et l'emmenèrent sur leur navire. C'est à ce moment que la princesse regarda par la fenêtre et aperçut... Un champignon ! Euh... Un champignon des mers, ouais ! Mais pourquoi il y aurait un champignon ? En pleine mer ! Alors vous, vous avez eu vos princesses et vos pirates, mais moi, je peux pas avoir mes champignons ! Bon, alors, qu'est-ce que j'écris ? Que fait ma petite famille, chérie ? Ah, tes chatons ont décidé de devenir écrivains ! On cherche quelque chose de super pour attaquer le navire de nos pirates ! Il faut que ce soit impressionnant ! Ah, ça a l'air rigolo ! Tu veux bien m'ouvrir ça ? Vous pourriez avoir un très grand... Ah ! Un grand champignon ! Maman, c'est exactement ce que je disais ! Un champignon voulait couler le navire ! Ah, ha, 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 ha ! À bavoir, matelon ! Ensuite, à tribord, matelon ! À bavoir ! À tribord ! À bavoir ! À tribord ! Attention à vous ! Je suis le très grand champignon ! Alors les pirates se préparèrent à repousser le méchampignon Mais le champignon était protégé par un gros casque en fer D'accord ? Hé ! Je viens d'avoir une super idée On devrait vaincre le champignon géant en le faisant bouillir comme dans de la soupe Un champignon bouilli ne peut pas faire de mal à un navire C'est comme ça que les pirates vainquirent le terrifiant champignon Et devinrent bons amis avec la princesse Futé Et ils parcoururent les sept mers tous les trois pour chercher l'aventure Et c'est fini ! La princesse, les pirates et le champignon, c'est une très bonne histoire J'ai même l'impression de sentir le champignon en train de bouillir C'est parce que j'ai fait de la soupe aux champignons Venez mes petits auteurs en passe à table Et après un excellent déjeuner, papa imprima la première version de la princesse, les pirates et le champignon Un conte merveilleux écrit par de merveilleux chatons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501